RRB, l'invité du matin Bonjour Gilles Ménage Bonjour Nicolas Legrand Alors on en parlait il y a un instant au lendemain de l'Assemblée Générale de Lussoing que vous recevez son secrétaire général Milo Poignéoua, bonjour Bonjour Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin Nicolas vient de le dire au lendemain d'une Assemblée Générale et d'un congrès extraordinaire d'ailleurs qui avait plusieurs objectifs Le premier c'était technique il s'agissait en fait de changer le régime de répartition des cotisations C'est bien ça ? Voilà on a tenu donc ce congrès extraordinaire puisque bon pour pouvoir modifier donc on touche à la cotisation et donc c'est inscrit dans la charte financière et pour pouvoir modifier une charte financière il faut un congrès Donc l'année dernière on était en congrès statutaire et donc c'est pour ça qu'on en a réuni un congrès extraordinaire pour donc revoir la répartition la modification de la répartition au niveau de la cotisation et puis celle aussi de la subvention versée annuellement par la Nouvelle Caïdonie Alors la modification de cette répartition elle est due au fait que vous avez achevé de payer en gros l'immeuble du Soie qui a du cause et du coup vous voulez rééquilibrer en faveur des syndicats sur le terrain c'est ça ? Voilà on a terminé donc l'investissement sur notre bâtiment en 2018 et pour redonner du poids au syndicat pour améliorer notre représentativité parce qu'on s'est aperçu même si on est le premier syndicat il n'empêche que chaque année on baisse au niveau représentativité et donc il faut qu'on donne plus de moyens aux syndicats affiliés pour pouvoir améliorer cette représentativité et être au cœur des problèmes et puis des préoccupations des adhérents et donc c'est pour ça qu'on modifie la répartition au niveau de la cotisation et de la subvention Alors les préoccupations justement il y en a beaucoup en ce moment l'Assemblée Générale qui a suivi ce congrès extraordinaire en témoigne il y a des inquiétudes absolument dans tous les secteurs de l'économie en Calédonie Les inquiétudes, chaque jour, je veux dire chaque semaine nos militants nous interpellent en nous disant les adhérents leur posent des questions sur leur quotidien, sur leur devenir parce qu'ils sont inquiets ils étaient déjà inquiets il y a quelque temps puisque comme je le disais hier la Calédonie en subit en décalage les effets de la crise mondiale et quand elle arrive malheureusement on est un petit territoire et les conséquences elles sont énormes notamment dans le BTP le BTP qui comme je disais hier il n'y a plus de grands chantiers et les revenus, j'ai pris cette expression là que finalement à son rythme normal puisque bon, quand il y a la période de pic ils étaient à peu près à 100 milliards CFP de chiffre d'affaires or aujourd'hui ils sont aux alentours de 60-80 et donc là aujourd'hui la commande au niveau du secteur privé elle n'est pas là il y a des difficultés au niveau de certains bailleurs sociaux et au niveau de la demande publique pour l'instant il y a absence de chantier il y a une décision qui a été prise je crois le mois dernier au niveau du carré Roland mais pour l'instant on est dans l'attente et pour l'instant il n'y a rien qui se pointe à l'horizon malheureusement pour le BTP et si on ne fait rien il risque d'avoir des mouvements de suppression de personnel et on ne veut pas arriver là Alors il y a un secteur Milo-Poigny évidemment qui est concerné au premier chef c'est celui du nickel en Calédonie on sait que les inquiétudes sont nombreuses autour de nos trois usines des trois opérateurs là hier vous avez fait le point avec la section Valais du soin que nickel apparemment il y a une offre donc celle de Trafigura qui est le troisième groupe mondial de négociation de matières premières et de métaux et ce que vous dites c'est qu'il ne faut pas que cette usine ferme et qu'il faut laisser les industriels travailler c'est ça ? C'est ce qu'on a dit le mois dernier quand on a fait notre marche pour interpeller les politiques représentants de l'Etat qu'on ne peut pas envisager et pour nous une fermeture de cette usine elle serait désastreuse et lourde de conséquences pour le pays donc il y a des discussions c'est pour ça qu'on avait demandé pour nous le délai à fin octobre il était trop restreint, trop contraint c'est pour ça qu'on demandait un délai supplémentaire nous ce qui nous a fait réagir c'est le fait que l'Australien qui était au départ retenu finalement a jeté l'éponge il a jeté l'éponge et bon ça a été annoncé par le groupe s'il n'y a pas de repreneur c'était la mise sous cloche donc oui ça ça serait une catastrophe ça serait une catastrophe on entend que bon voilà il y a une offre qui est déposée celle de Trafigura on espère qu'elle aboutira nous encore une fois parce qu'on entend des critiques de part et d'autre où bon qu'on est pour on n'est pas favorable au projet de la Sophie Nord nous quel que soit le projet et si c'était le projet de l'usine portée par la Sophie Nord et Coréa Zinc pourquoi pas nous c'est pourvu que c'est enfin c'est votre section c'est votre section Valais qui dit que c'est pas un projet a priori viable c'est la section de Valais parce qu'il y a eu des rencontres avec donc les représentants de la Sophie Nord et que pour l'instant ils n'ont pas eu de réponse sur le financement au niveau de cette usine donc ceux qui sont c'est pour ça que les discussions il faut laisser entre industrielles et puis ce qui suit pour vérifier la comment la confortabilité ou la portabilité au niveau du financement c'est la la banque Rothschild c'est pas n'importe qui gère tout ça donc voilà il faut laisser les discussions se faire et on espère en tous les cas que bon il y aurait une bonne annonce c'est la semaine prochaine dans quelle mesure Milo Poignéois vous pensez que les incertitudes qui pèsent sur l'avenir institutionnel du territoire peuvent ralentir justement ou freiner l'économie peut-être ce que vous disiez hier aussi c'est qu'il y a des investisseurs qui peut-être attendent freinent des cas de fer avant de prendre des décisions on a des informations et des retours comme quoi il y a des mouvements de capitaux des gens qui retirent des sommes de Nouvelle-Calédonie qui le placent ailleurs et puis des investisseurs mais c'est pas de maintenant c'est depuis même après le premier référendum et même avant où les gens pour l'instant ils sont en attente de la situation et ça c'est n'importe quel investisseur aujourd'hui ne peut pas s'engager parce que il y a cette incertitude qui pèse sur le devenir de la Nouvelle-Calédonie et tant qu'on sera dans cette période référendaire on ne peut pas envisager quoi que ce soit et le problème c'est qu'on ne règle pas le quotidien des Calédoniens c'est ce que nous nous disent nos militants les adhérents et malheureusement il y a encore une rencontre qui va se tenir donc la semaine prochaine avec le ministre de l'Outre-mer jeudi où bon il met tout le monde autour de la table mais pour discuter encore de l'institutionnel de la sortie de l'accord de l'Ouméa or il serait ça a été enfin je reviens sur ce qui a été acté au comité des signataires l'année dernière c'est le premier ministre l'ancien premier ministre qui l'a dit qui fait le constat que pendant 30 ans on ne s'est occupé que des problèmes institutionnels et on n'a pas réglé les problèmes sociaux et économiques donc ça ça a été discuté au comité des signataires sauf qu'au retour il n'y a rien qui s'est passé au niveau du pays entre temps il y a eu une petite crise sanitaire mondiale oui c'est sûr que bon mais la crise sanitaire elle a bon dos on la sert à toutes les sauces aussi alors justement ce que vous réclamez aujourd'hui Milo Poignéois c'est un dialogue une reprise de dialogue et la mise en place de réformes notamment sur le plan fiscal alors hier l'Assemblée générale a été donc à voter une motion pour donc déjà dans un premier temps apporter notre contribution donc d'engager une réflexion avec l'expertise du cabinet SINDEX et puis les conseils et tout l'accompagnement avisé de la confédération CFDT et ça bon on mesurera les avancées au niveau de cette réflexion lors de notre Assemblée générale de 2021 et celle de 2022 mais l'Assemblée générale aussi a ordonné au bureau de l'USOINC de saisir donc le gouvernement et le congrès pour donc engager des discussions sur les réformes dont le pays a grandement besoin pour son plein épanouissement relance économique pouvoir d'achat des caïdoniens vie chère protection sociale fiscalité stratégie nickel tourisme et agriculture donc est-ce que peu importe le format si c'est sous la forme d'un agenda social et fiscal partagé ou à corps économique mais il faut réunir tout le monde autour de la table comme on l'a fait en 2012 et en 2014 donc le représentant de l'État les représentants de chaque groupe politique au congrès puis ben voilà les partenaires sociaux pour acter justement il faut régler au plus vite ces problèmes-là on peut pas parler d'avenir du pays si ces questions-là ne sont pas abordées les caïdoniens ils veulent se prononcer sur leur devenir où ces problèmes-là ils sont ils sont pris en compte où justement tout est transparent tout est mis sur la table je prends toujours cette expression-là où la mariée est avec sa valise où cette valise est marquée dessus destin commun mais quand on l'ouvre sa valise il n'y a rien dedans et c'est le problème aujourd'hui de la caïdonie Milo Ponywell secrétaire général du SOAC merci d'avoir accepté notre invitation ce matin merci